Solidarité 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 s'est déployée au Mozambique suite au cyclone Idaï qui a frappé très fortement toute la côte est du Mozambique et la zone de Béra On a déployé sur le pays des stations de traitement d'eau distribué des kits d'hygiène distribué des kits abris pour les personnes déplacées et ça, ceux dans des zones relativement compliquées d'accès Je pense qu'on a eu notre pertinence, une pertinence très très forte à ce moment-là, à ce moment où les acteurs sur place étaient dépassés, où les autorités étaient dépassées et ont fait appel à cette aide internationale. Maintenant la situation a changé. Déjà le choléra, qui était une inquiétude majeure et dont les qui étaient sur un début d'épidémie est en train d'être résorbée. On revient malheureusement sur des chiffres qui eux sont endémiques dans cette zone-là L'accès à l'eau a été restauré, en tout cas au niveau où il était avant la crise, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoins encore qui restent en termes d'accès à l'eau au Mozambique. Ils sont structurels, ils sont importants et appellent à une réponse de très long terme En outre, il reste des besoins importants en termes de reconstruction pour les des maisons qui ont été détruites des besoins en sécurité alimentaire car des récoltes ont été perdues et pour cette phase-là après une mûre réflexion en interne et des discussions avec nos partenaires sur le pays et en externe nous ont décidé que nous n'étions pas les mieux placés pour répondre et nous préférons laisser la main à des acteurs qui sont déjà sur place ont déjà des liens avec les communautés, ont déjà des liens avec les services étatiques et ont besoin d'être renforcés plus que de voir arriver de nouveaux acteurs au moins à la fin de l'avion de l'eau qui est très au moins des sur